Avant d'être sur les 18 de l'Asvel, j'étais à Châlons-sur-Saône, sur le centre de formation avec Romain Cheneau, et je pense que certains le connaissent, Jean-Paul Vaison, qui était coaché à Bandol, avant, dans votre coin. Vincent m'a parlé d'intervenir sur le jeu sans ballon. Alors, ça tombe bien, parce que c'est un peu ce qu'on travaille en ce moment au niveau du centre de formation, avec le confinement, tout ça, on a encore le droit de s'entraîner, mais on ne peut plus jouer. Et sur nos premiers matchs, on avait vu des difficultés criantes chez nos joueuses, nos jeunes joueuses, c'est que justement, c'était des robots, et qu'elles ne bougeaient pas, il y avait peu de mouvements dans notre jeu. Donc, mon intervention va tourner autour de ça, en fait, de comment on a créé un nouveau passing game dans notre jeu, avec tout ce qui se passe dans les mouvements autour de notre jeu, pour permettre au jeu de s'exprimer, et du coup, de se former et d'aller chercher un peu plus loin que juste faire des systèmes, juste réciter, et de créer, un peu comme disait Lucas, une prise d'initiative dans ce qu'elles font. Et ça, c'est pour moi, en tout cas, hyper important que la joueuse ne soit pas un robot, et qu'elle soit sans cesse en train de lire ce qui se passe, qu'elle soit sans cesse en train de jouer avec les autres, que le mouvement soit une symbiose et qu'on joue autour de ça. Donc, il y a eu plusieurs étapes. L'étape 1, c'est qu'on a eu une semaine de vacances. Du coup, on a analysé ce qui n'allait pas, et on a échangé avec le staff. Et on s'est rendu compte que, que ce soit dans le jeu d'agressivité ou le jeu de passe, il n'y avait jamais de mouvement autour de cela. Donc, on a beaucoup échangé là-dessus. On a avancé dans cette idée-là de se dire, qu'est-ce qui pourrait permettre de nous faire avancer dans notre jeu, et de mettre en place autour de ça des choses assez simples pour que chaque joueuse puisse s'exprimer et que chaque joueuse puisse voir tout ce qui est possible dans la formation du joueur individuel. Est-ce que je me fais bien comprendre ? Ouais, c'est bon. N'hésitez pas à ouvrir votre micro et intervenir. Je n'ai aucun souci là-dessus. OK ? Vraiment. Donc ça, ça a été vraiment la première chose qui a été hyper importante pour nous. Donc, alors attendez, j'essaye de faire le portage d'écran. Hop. Hop. Bon, je n'arrive pas à partager l'écran. En haut à droite, à côté de qui t'es en rouge, tu as un petit carré avec une flèche qui va vers le haut. Vers le haut, je clique là-dessus. Alors, c'est que tu es en train de partager, normalement. Est-ce que vous voyez mon écran ? C'est que tu as déjà ouvert vers le bas de ta... Tu as ouvert une fenêtre de dialogue qui soit est externe à Teams, soit qui est en dessous des tronches de tout le monde. Tu as un truc qui s'ouvre. Est-ce que quelqu'un a quelque chose ? On voit ta tête uniquement. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Hop. Vous voyez quelque chose, là ? Là, on a... Ouais, on a ton fond d'écran, là. On te voit en train de manipuler tes paramètres système. Voilà. Donc, voilà. Nickel. Du coup, on est parti sur l'idée un peu de... Qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place par rapport à notre jeu, nos joueuses, pour faire un petit aparté, le profil de la SEL, je pense que vous le connaissez un peu tous en ce moment. C'est le club qui veut former un peu les meilleures joueuses de France, qui essaye d'avoir ce qu'il y a de mieux. On a beaucoup de profils extérieurs qui sont assez agressifs, peu de grandes, quelques grandes. Donc, du coup, on a essayé de mettre en place des situations où on met des joueuses 4 autour du terrain. Et donc, la poste 1, poste arrière. La poste 2, au lot de poste arrière. La poste 3, à 45. La poste 4, à 45. Et la poste 5, dans la raquette. Là-dessus, à partir de ça, c'était le début de notre passing game. Donc, comment on va créer du jeu sans ballon autour de cela ? Et comment on va pouvoir amener quelque chose qui permette à chaque joueuse de s'exprimer et de donner une solution de passe à celle qui a le ballon ? Donc, forcément, la joueuse 1 a la balle. Donc, dans ce moment-là, on crée toujours un démarquage sur la première joueuse. D'accord ? Celle-ci qui va aller se démarquer là pour revenir. D'accord ? Cette joueuse-là. Cette joueuse-là qui peut aller tromper de truc. Cette joueuse-là... Oh, là non plus. C'est pas ça. Cette joueuse-là qui va aller dans le backdoor. Hop ! Et cette joueuse-là qui va remonter. Ce que je veux mettre en avant là-dessus, c'est que là-dedans, il y aura toujours du mouvement. Toujours du mouvement sans ballon pour créer justement un retard pour la défense pour que la joueuse puisse se retrouver. Derrière ça, on va amener une passe. Après une passe, il y aura forcément un mouvement. D'accord ? Après une passe, il y aura forcément un mouvement. Donc, imaginons que 1 donne la balle à 4 qui est ici. Donc là, hop ! Là, je vais supprimer ça. Là, supprimer ça. Donc, 2 va être ici. 4 va être là. D'accord ? 2 va ressortir. Notre 3 va ressortir après pour donner un mouvement. D'accord ? Donc, la 3 est là. Elle ressort là. Après que la passe soit venue sur la poste 4, forcément, il y aura un mouvement de la 1, un mouvement de la 5. D'accord ? 2 qui est côté balle ne bougera pas parce qu'elle ne va pas créer de mouvement puisque c'est côté balle. On va toujours créer le mouvement à l'opposé de la balle de là où elle arrive. Donc là, par exemple, 5 peut monter ici. D'accord ? 3 remontent. 1 va ici. Donc, 4 à la balle. Et voilà. Et là, on arrive à peu près à notre premier principe un peu de jeu sans ballon quand on joue. C'est que dès qu'il y a ce mouvement-là, on va toujours essayer de rechercher l'intérieur. Parce qu'on a une situation où on a peu de postes 5, mais on essaye de leur donner le plus de ballons possible. et donc, du coup, on essaye de les mettre en situation où elles vont se sentir impliquées. Et en plus, on a de la chance que c'est des postes 5 qui ont un profil un peu passeuse. Donc, ils vont essayer de retrouver les décalages. Donc, généralement, généralement, là, on va venir, d'accord ? Donner la balle au poste 5 et là, on va créer notre premier jeu un peu sans ballon autour de notre intérieur. d'accord ? Qu'ils auront la balle. Et on a un seul principe là-dessus. On a un seul principe là-dessus. D'accord ? C'est que tout le monde va dans le même sens. Je m'explique. Tout le monde va dans le même sens. C'est comme une boucle. C'est comme si chaque joueuse, chaque joueuse, là, 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 était entourée, d'accord ? Avec une chaîne qui les... Comment ? Qui leur permet de se mouver en même temps. Donc, l'A2 va forcément partir dans ce backdoor-là. L'A4 va forcément venir remplir le corner. L'A3 va venir prendre la place ici. Et l'A1 va venir donner une solution de passe près du porteur. Donc, ça, c'est notre premier vrai jeu sans ballon quand il y a une balle au niveau du poste 5. D'accord ? Est-ce qu'il y a des questions autour de ça ? Comme je ne vois pas, vu que j'ai tout l'écran sur face draw, je ne peux pas voir vos réactions. Non ? Pas de questions pour le moment. D'accord, super. Je n'ai pas vu de main levée. Très bien. Donc là, à partir de ce moment-là, généralement, soit on demande l'agressivité avec cette joueuse-là, soit il y a des ballons qui ressortent. Dans le backdoor, on la retrouve souvent. OK ? Donc ça, c'est vraiment le début de notre passing game qu'on essaie de rechercher le plus souvent. Pourquoi ? Parce que ça crée vachement de mouvements et que du moment-là, derrière, les joueuses vont pouvoir créer autour de ça et avoir un avantage, un décalage. Imaginons que la balle est partie sur la poste 3. Sur la poste 3 qui est ici. D'accord ? Donc la balle part sur la poste 3. Poste 3 ici. Hop. Là. Hop. À partir de ce moment-là, à partir de ce moment-là, on va créer encore une solution où, je reviens un peu à ma formation de joueur, où la joueuse, il n'y a pas de post-up, où la joueuse doit venir créer du post-up. Pas forcément... Il y a une question, Erwin. Ah, dis-moi. Dites-moi. Florent, vas-y. Prends la parole. Prends le micro. Oui. Oui, bonjour. On m'entend ? Oui, oui. Très bien. Oui. OK. C'était pour revenir sur la situation où le 5, juste avant, juste avant, le 5 avait la balle. Oui. Est-ce qu'on peut remettre le... Excuse-moi. Tiens, le 5 a la balle. Voilà. Le 5 a la balle. Est-ce que... Maintenant, comme on sait que, bon, c'est un peu plus les profils, on va dire, actuels, où les 4-5 peuvent sortir, est-ce qu'il y a beaucoup de situations où le 5 va vraiment transférer la balle sur le 4 là-bas dans le corner ? Oui, souvent. Généralement, le mouvement, il se fait comme ça. Tu vois, quand tu as la 4 qui est ici, le 3 là et la 1 là. Oui. En gros, le premier truc qui est recherché, c'est le backdoor ici. Oui. Et tout de suite après, quand elle vient remplir le coin, on trouve généralement cette passe-là, cette passe-là, parce qu'en fait, on agrandit assez le terrain. Et nous, ce qu'on essaye de rechercher quand la balle arrive là, c'est souvent l'extra-passe là-dessus. OK. Tu vois ? Et du coup, c'est ce que j'allais te dire, quand l'extra-passe arrive dans la prise d'initiative, là où on avait un problème avec nos joueuses, pour revenir un peu sur son analyse que ce qu'il n'y allait pas, c'est que c'était un peu des robots. OK. Tu vois ? Et du coup, on a forcé les joueuses à prendre les tirs. À prendre les tirs. Et quand il n'y avait pas les tirs, ce que j'allais expliquer là, c'est que la suite logique, c'est comme tu disais, il n'y a plus vraiment de profil maintenant, puisqu'on voit des joueuses d'1m90 qui tire à 3 points, qui presque jouent poste 2-3, et des joueuses un peu plus petites qui vont peut-être poster tout ça. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie la poste 2 dans le post-up, et on refait ressortir la 5. D'accord. OK. Et du coup, on reste toujours dans cette idée, on reste toujours dans cette idée de, par exemple, là, c'est la 4 qui a la balle, qui a donné la 3, donc c'est la 3 qui a la balle. On reste toujours dans cette idée d'avoir toujours 4 joueurs à l'extérieur des 3 points. Tu vois ? Oui, il y a une qui fixe. Toujours un post-up. OK. Alors, Vin, tu m'entends ? Oui, je t'entends. Tu as une option qui s'appelle Give Ball juste au-dessus du schéma. OK. Et si tu sélectionnes ta joueuse numéro 5 et que tu fais Give Ball, c'est le fil de la balle. Merci. De rien. Tu vois, même quand on est encore un peu plus vieux comme coach, on apprend de ses anciens coachs. C'est beau. Une autre question ? Là-dessus ? Non ? Non, c'est bon. Merci beaucoup. Donc, voilà. Donc là, par exemple, on peut avoir notre 2 dans le post-up. Parce que c'est un peu fouillis ce que je dis, mais c'est pour moi parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment de vérité. C'est vraiment de la lecture par rapport à ce que font les joueuses sur lequel je vais vous expliquer et ce que je vais vous démontrer ce qu'on fait, nous, à la Svelte. C'est que là, par exemple, c'est une première chose, mais on a aussi un autre passing game avec toujours les mêmes principes de bouger tous ensemble, mais toujours avec cette idée-là de toujours avoir quelqu'un en post-up et les 4 à l'extérieur pour agrandir le jeu, pour faire en sorte que nos joueuses soient vraiment dans la... Comment dire ? Pas être robotisées, mais de lire ce que font les défenses, de lire ce qui se passe en face de nous et du coup, de jouer là-dessus. Donc là, par exemple, la poste 2 est ici. OK. Là, on va donner la balle à la poste 1 qui aura bougé. Donc forcément, mouvement. Mouvement. La poste 2 n'est pas forcée pour l'instant, obligée de ressortir. Peut-être qu'on va avoir la 5 qui va avoir la balle. Et toujours dans cette idée de mouvement, là, on va faire venir poster une poste 1, la 4 qui va venir équilibrée, la 2 qui va venir prendre la place de la 3, et la 3 qui va revenir là-dessus. Et c'est toujours dans cette idée-là de retrouver toujours une situation de poste 2 pour une joueuse, n'importe laquelle, d'accord ? Et ainsi, mettre toujours ces 4 joueuses autour dans la prise initiative, dans le mouvement et dans les passes, l'extra-pass et peu de dribbles. C'est toujours là-dessus. Pour parler un peu de comment on l'a mis en place pédagogiquement, on a commencé pendant 2 semaines sans dribbles. 2 semaines sans dribbles juste à 5 contre 5, d'accord ? Sans forcément expliquer nos principes en demandant toujours du mouvement et en amenant chaque fois quelque chose par rapport à ce que je viens de vous montrer. Ça a été frustrant pour les joueuses de ne pas pouvoir dribbler, je vous rassure, mais ça a été vraiment intéressant dans la capacité à mieux lire les situations. On a vu aussi les défauts de certaines et on l'a mis aussi beaucoup en pratique dans le travail individuel là-dessus. Donc ça, c'est vraiment la première partie de notre passing game qu'on a mis en place avec le jeu sans ballon. Donc voilà, ça c'est la première partie et derrière ça, derrière ça, on a voulu mettre en place une certaine, comment dire, une certaine égalité où ça c'est vraiment ce qu'on veut à la fin et du coup, derrière quand on est parti de ça, on a mis en place une sorte de, pas de système, mais on peut commencer assez facilement avec les quatre joueuses autour. Donc là, qui volent. Et donc, dans les situations de contre-attaque, quand on finit comme ça avec la 1, la joueuse qui est la balle dans l'axe, mais la 1, mais ça peut être n'importe laquelle. en gros, on arrive toujours dans cette situation-là. Dans les contre-attaques, on est d'accord, les deux joueuses vont vite dans le coroner à grandir le terrain et là, on finit là-dessus. Là-dessus, à partir de ce moment-là, à partir de ce moment-là, on force les postes, les joueuses qui sont à 45 degrés d'aller sous le panier, d'accord, dans le démarquage. et de elles de faire un démarquage en V et de elles de faire un démarquage en V. Les postes n'ont pas de coïncidence. Ça peut être très bien la joueuse qui a un profil intérieur qui est ici et ensuite la joueuse qui a un profil extérieur. Tout le monde peut venir ici, tout le monde peut venir là, tout le monde peut venir là. C'est-à-dire que si on joue une contre-attaque et que le trailer est ici, elle peut mettre en place la situation et du coup, de créer dans la formation, de la mettre dans une situation où elle met en place le passing game entre guillemets ou la forme de jeu. Je ne sais pas comment vous pouvez appeler ça mais où il n'y a pas de vérité et du coup, on se retrouve autour de ça dans notre jeu sans ballon. D'accord ? Donc démarquage. Là, on va imaginer que la 5 a la balle que la 5 a la balle d'accord ? Et que la 4 ne peut pas jouer dans le post-up donc tout de suite, on va venir créer là-dessus. D'accord ? Elle va sortir à 0. Soit on peut jouer avec elle et là, créer le post-up. Derrière ça, au moment où il y a la création du post-up sur le post-1, tout de suite, la remontée du post-3. D'accord ? Là, on peut jouer soit avec elle, d'accord ? Soit avec elle. Ok. Soit avec elle, soit dans ce jeu en triangle-là qui existe. D'accord ? Soit elle qui, en même moment, quand elle remonte, part dans le démarquage. Donc ça veut dire que, par exemple, si 3 a la balle, elle va remonter dans le démarquage, donner la balle. D'accord ? Elle peut venir dans le post-up, ressort. D'accord ? S'elle n'a pas eu la situation de balle, ressort. Et là, forcément... Ouais ? J'ai une question. Je suppose que c'est une mise en place sur une défense individuelle. Mais est-ce que tu le mets aussi en zone, surtout ? Ouais, on peut le faire en zone aussi. On le fait dans toutes les situations. On le fait dans toutes les situations. Cette situation-là que je suis en train de te montrer, c'est un peu dans la même idée que ce qu'on faisait au début, tu vois ? Avec toujours, en fait, le fait de rééquilibrer une solution, comment dire, dans le jeu. OK ? Et toujours avoir cette solution de post-up. Et cette attaque-là, comme on n'a pas de match, on a la chance de pouvoir avoir à l'académie où on est. On a les académiciens. Tu sais, ceux qui sont intégrés dans le truc. Et c'est des garçons de 17, 16 ans. Et on joue contre eux. On joue contre eux et du coup, on remet cette situation en place-là. Et on a de la chance qu'ils s'adaptent un peu à ce qu'on veut travailler nous. Donc, par exemple, des fois, ils sont en zone et on joue cette situation-là en zone. Ils sont en indiv. On joue cette situation-là en indiv. Et on est toujours dans cette volonté de prendre des décisions par rapport à la défense. OK. Mais dans un certain cadre. OK. Tu vois ce que je veux dire ? Donc là, par exemple, c'est la 2 qui a la balle. 2 qui a la balle ou la 1, la 2, la 2. Eh bien, forcément, on veut un post-up de la joueur 45 à opposer. Et là, ça va être large. D'accord ? On va grandir le terrain. Et on retrouve, tu vois, toujours cette... On retrouve toujours cette forme de... de comment ? De 4 joueuses autour. OK. Et du post-up. Donc, c'est vraiment un truc qui nous guide et qui nous permet de former les joueuses. Et pour chaque fois que, du coup, maintenant, elles jouent, elles essayent de vraiment lire ce qui se passe et de choisir. Mais tu vois, après encore 2 mois, même si on le fait, cette situation-là, en gros, où il y a le post-up qui est recherché, ça fait 2 mois et demi qu'on l'a fait. En gros, depuis le 2 novembre. Exactement. On a repris le basket suite à notre semaine de vacances et qu'on ne peut plus jouer. Ça fait 2 mois et demi et encore, et encore, il y a des choses qui sont imperfectionnées autour de ça. Et vraiment, dans les lectures, c'est quelque chose qui est, comment dire, qui est intéressant, qui les pousse à se former et qui est plaisant pour les jeunes joueuses. au début, c'est dur pour elles, mais à force de devoir lire, d'avoir une certaine liberté dans les mouvements. Parce que là, je vous donne ce que le coach rêve. Moi, j'aimerais que ça se passe tout le temps comme ça. Mais ça ne se passe pas vraiment tout le temps comme ça. Il y a toujours une joueuse qui va agresser, parce que maintenant, on a reautorisé le dribble. Il y a toujours une joueuse qui va aller peut-être dribler. Et du coup, par exemple, dans cette situation-là, si la joueuse dribble, je vous donne cette situation-là où la 2 est là, au stop là, s'il y a la joueuse qui veut dribbler, donc là, je mets la joueuse qui veut dribbler et qui veut aller, par exemple, ici, ça va créer aussi beaucoup de mouvements. Cette joueuse-là qui va soit venir à 45, elle qui va se décaler, elle qui va venir prendre la place de la 1. Comme on a toujours dit le principe, c'est qu'il n'y a qu'une joueuse dans la raquette et 5 autour, on va forcer la 5 à étirer. Et là, du coup, on va avoir encore des mouvements, de la passe, des recherches de collaboration à plusieurs grâce au jeu sans ballon. Si la 2 s'arrête, on a aussi un autre principe, c'est que si la joueuse s'arrête avant la raquette par la défense ou parce qu'elle est arrêtée par un choix de défensif ou par elle parce qu'elle a décidé de s'arrêter soit pour prendre le tir et qu'elle ne peut plus le prendre, on continue dans notre idée de mouvement, elle le backdoor, elle récupérer, elle prendre la place à grandir le terrain, la 5 qui était sortie, revenir là et revenir là. C'est vraiment toujours ce jeu de mouvement et de mise en place qui est préconisé là-dessus. Et c'est vraiment la chose qui nous intéresse le plus. Derrière ça, comment on l'a mis en place aussi dans beaucoup de situations pédagogiques que je vais vous donner un peu plus en bas, la toute première qu'on a mis en place c'est du 4 contre 4 avec est-ce qu'il y a une question à poser sur les formes un peu globales du passing game ? Oui, non ? Oui, moi j'ai une question. Dis-moi. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, je t'entends très bien, merci. Ok, super. Bonjour déjà. Bonjour. Justement, tu as un petit peu répondu à la question, c'est-à-dire que quand tu remets du dribble après avoir mis en place ton passing game, comment tu limites ou comment tu favorises le 1 contre 1 et l'agression justement par dribble ? Tu as un peu répondu à la question, mais est-ce que du coup tu coupes ou est-ce que le passing game reste quand même prioritaire ou dans le jeu d'aujourd'hui le 1 contre 1 est vachement important quand même pour déstabiliser les défenses ? Comment tu fais la balance dans tout ça ? On a la joueuse, elle a trois principes quand elle reçoit la balle. La première chose, c'est le tir. C'est le tir pour elle. La deuxième chose, c'est passer la balle. Qui est mieux placé que toi pour avoir une situation plus favorisante pour l'équipe ? Et en troisième, l'attaque du 1 contre 1. D'accord. Donc le 1 contre 1 n'est pas prioritaire ? Non. En fait, en gros, on veut partager la balle pour mettre en valeur nos joueuses. Et derrière, bien sûr, on a des joueuses de drive et elle s'exprime là-dedans. Mais on a peu de shootuses et de joueuses qui font l'extrapasse. Donc nous, dans notre profil de notre centre de formation, si on ne fait que du drive, elles ne vont être que dans leur zone de confort. Et en fait, le passingième, ça a été aussi ça, c'est d'aller chercher au-delà de leur zone de confort, de les mettre dans une zone d'inconfort pour agrandir cette zone de confort. Et donc, le 1 contre 1, au début, je t'avoue que quand on n'a pas fait zéro dribble, le droit au dribble entre guillemets comme on veut, tu vois. Ça a été le dribble, deux dribbles et ensuite, le dribble activé pour tout le monde. Mais ça a été, comment dire, long avant d'arriver là. Très long. Le dribble 1, on l'a vu. Justement, à l'arrivée, une fois que tu as laissé le nombre de dribbles libre, est-ce que tu as vu que les joueuses avaient justement intégré ça et que du coup, elles arrivaient à faire la mesure ? Comment tu recadres les choses, tu vois ? Elles ont, comment dire, elles aimaient mettre des trois points parce que du coup, quand elles n'avaient pas vu beaucoup de dribbles, elles ont beaucoup pu se tirer à trois points. Elles ont vu qu'elles étaient capables d'en mettre et c'est une chose qui plaît chez les joueuses et du coup, on n'a pas eu tant de choses à réguler à part chez certaines qui avaient vraiment ce profil-là d'être très grosses dribbles, c'est-à-dire mais c'est certaine, on a vu vraiment une évolution dans le capter tiré, dans le capter passé et elles ont pris du plaisir à se partager la balle et à trouver cette passe un peu décisive ou la passe de décalage. Mais ça a été dur à mettre en place mais maintenant, c'est un truc qui est, comment dire, qui est plutôt ancré et qui demande à être travaillé au quotidien. Juste pour te dire, on n'a pas mis en place de système depuis deux mois et demi. On ne bosse pas sur les écrans, on ne bosse pas sur les écrans non porteurs, on ne bosse pas sur les mains à main, on n'est vraiment que là-dessus. Que ce soit dans notre travail individuel, dans notre jeu, c'est ça quoi, ça et la contre-attaque. Mais c'est vraiment ça qu'on préconise dans ce jeu sans ballon et dans cette volonté de partager la balle et de créer tout le temps du mouvement. Donc du coup, tu leur empêches de se faire des écrans à l'opposé, etc. pour favoriser le démarquage et tout ça ? On en fait très peu, très peu. On a travaillé une fois une situation où quand tu donnes la balle à l'intérieur, quand tu es du même côté, en gros, au lieu de croiser, tu fais un écran, tu vois. Mais en fait, ça ne marchait pas. On a trouvé que le fait de switcher et de créer un mouvement ensemble, c'était mieux. donc en fait, on ne crée vraiment que des jeux que de coupes et de mouvements. OK. Donc voilà. OK. Merci. C'est un truc qui nous a vraiment guidés. Donc, voilà. D'autres questions ? Merci. Oui, juste une petite question. Bon, je pense que au niveau de la réponse, je pense qu'il y a à voir là-dessus. Juste, au niveau des situations de jeu, c'est que sur demi-terrain que c'était réalisé. Jamais sur tout terrain ou c'était vraiment juste on sort à trois points et on fait sur demi-terrain du coup, César ? On l'a mise en situation le premier mois sur demi-terrain. Oui. Et le deuxième mois, comme on a réintégralé, le jeu rapide, en fait, à la fin, c'est ce que je mettais à la fin là, où je mettais les cinq autour. Oui. C'était un peu la fin de notre jeu rapide. En gros, dès que tu arrivais à la fin du jeu rapide, les cinq devaient être autour des trois points si tu n'avais pas eu l'occasion de pouvoir jouer le jeu rapide. Et du coup, ça mettait en place forcément le passing game. D'accord. OK. Et c'est la solution de volonté de mouvement. D'accord. Et du coup, par contre, en termes de forme, est-ce que c'était attaque-défense classique ou alors est-ce que, par exemple, c'était l'attaque qui devait attaquer un nombre de possessions, 4-5 possessions d'affilée et 4-5 défenseurs à chaque fois ? Ah oui, du coup, vu que c'était avec l'Académie, c'était à chaque fois toujours de l'attaque. On l'a fait aussi entre nous dans l'apprentissage, quand on a fait les matchs avec les académiciens pour le mettre vraiment face à une… Parce que Lucas, il disait un truc hyper intéressant tout à l'heure et qui est vrai par rapport à son collectif défensif, c'est que la seule vérité que tu dois avoir, c'est par rapport au match. Tu vois, parce que quand, entre soi, les joueuses, elles commencent à se connaître, elles arrivent à s'analyser, donc c'est compliqué, tu vois. Mais quand tu joues, eh bien, tu le retrouves, cette volonté de faire les choses mais qui ne marche pas et qui se corrige et elles ne font plus trop ce qu'elles veulent parce que c'est plus difficile. Et nous, quand on joue contre les académiciens, les deux premiers matchs, en plus avec l'intensité des garçons face à des filles, ça a été catastrophique quand on s'est pris 30 points et 25 points. Tu vois. D'accord. Mais après, sur la fin, juste avant les vacances, on a gagné quoi, de 10. Parce que, parce que ça s'intégrerait. Alors dans, pour répondre un peu à ta question dans l'apprentissage avec nos joueuses, au début, c'était 5 attaques par équipe. D'accord. Et après, vraiment, on switchait. Ok. Mais vraiment, au tout début, les deux premières semaines, on peut dire, les deux premières semaines, il n'y avait pas beaucoup de... Tu vois, on vous est répété la même équipe. D'accord. On vous est répété la même équipe. Très bien. Très bien. Merci. Pas de souci. D'autres questions ? Non ? Parce que je ne vois pas tout. Donc, je ne sais pas tout. Oui. Moi, bonjour, Erwin. Bonjour. Salut Omar, ça va ? Ça va et toi ? Bien ? Ça va. Bien, ça va, merci. Et du coup, en fait, pour parler du système sur le passing, moi, moi, j'entraîne des U20. quand je suis venu, je me suis basé sur leur profil parce qu'il n'y avait pas de grand gabarit ni rien. Ils avaient tous à peu près la même taille et tout. Et puis, j'ai essayé de mettre en place le passing five out et puis le basket. Après, j'ai vu qu'ils n'avaient pas vraiment, vraiment les bases pour pouvoir occuper rationnellement le terrain. Et après, je voyais sur leur visage qu'ils espéraient plus avoir des systèmes comme jouer genre cornes, des trucs comme ça. Après, j'ai essayé de leur faire comprendre qu'en fait, je me suis basé sur le profil de l'équipe. Mais si vous voulez, on peut jouer des systèmes. Mais le truc, c'est que j'essaie de leur faire comprendre que le five out, une fois que tu le maîtrises, occuper l'espace et pouvoir ouvrir les espaces sur drive et puis des décalages et tout, tu peux jouer n'importe où. Mais en fait, tu sens sur leur visage que ça ne les convient pas trop. Et j'essaie de demander quelle approche faire pour mieux leur faire comprendre la chose. Pour moi, et ce que j'aime bien faire et ce qui a marché avec les filles, ce que j'allais venir après là-dessus, c'est des situations beaucoup jouées. Tu vois, des situations beaucoup jouées où tu retrouves cette idée de mouvement, de se passer la balle. Là, on a ce que j'allais vous montrer. En gros, si tu veux, par exemple, on a un jeu sur lequel on a commencé à travailler. c'est que tu mets les quatre joueuses autour ou les quatre joueurs autour de ton principe. Au début, sans intérieur, sans post-up, tout ça. Et tu mets trois joueurs en défense. Trois joueurs en défense où le principe, la défense, c'est qu'elle n'a pas le droit de vraiment défendre. Elle doit juste toucher la balle sur le joueur qui a la balle. Si, par exemple, ici-là, elle doit toucher la balle, si elle touche, elle n'a plus le droit de shooter, elle doit faire la passe pour trouver le mouvement. On a joué en mouvement, là, je suis toute seule. Et autour de ça, on a créé le mouvement. Tu vois, des mouvements de, par exemple, si tu donnes la balle à un, tu donnes la balle à un, eh bien, tu dois bouger, peut-être couper, aller à l'opposé. Tu n'as pas le droit d'avoir la balle dans la raquette. Et rééquilibrer. Réquilibrer. Tu vois, rééquilibrer. Et dans ce jeu-là, les attaquants, le fait d'être dans la compétition, l'excitation, de ne pas se faire toucher, de donner les ballons, de trouver le décalage, l'extrapasse, la joueuse toute seule, ça nous a amené, en fait, les filles ont pris du plaisir à commencer à jouer là-dessus et moins jouer toute seule. Tu vois ? Et ça a été ça, le début. Et puis derrière, tu te fais à 4 contre 4. Après, tu ramènes des variantes dedans et tu te fais évoluer après à 5. Et après, tu ne fais plus toucher les joueuses. Il faut vraiment défendre. Et tu vois, dans cette évolution, ça fait que les joueuses prennent du plaisir à jouer ensemble et se concentrent plus sur le fait qu'il faut que je fasse la passe parce que je dois faire la passe. Il faut que je fasse ça. Tu vois ? Oui, il faut faire genre un challenge. Pour aller se challenger, il faut aller rechercher un peu le goût de jouer ensemble. De jouer ensemble, c'est un bon tir. Parce qu'après, c'est difficile de le dire, mais en général, quand tu leur fais jouer sans dribble et tout, ils sont, comment je peux dire, ils sont bloqués en fait. Parce qu'ils ne peuvent pas jouer sans... Et on en revient, c'est que même nous, tu vois, centre de formation qui est plutôt réputé, ça a été la première chose qu'on a remarqué. c'est que quand on a fait un constat pendant notre semaine de vacances où on se retrouve avec le staff, quand on a fait le constat de ce que sont nos joueuses, c'est le constat qu'on avait. C'est que les joueuses, dès qu'elles n'avaient pas de solution, elles fonçaient dans le tas et puis ce n'était pas productif. Donc, on a dû venir là-dessus pour créer ce jeu sans ballon, pour créer ce passing game, pour créer ce mouvement ensemble. de quoi. OK. Et voilà. Ça va. Bon, bah, merci. Et puis, du coup, l'application, ça s'appelle comment ? Parce que... FastDraw. 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 Ouais. OK. Voilà. Merci. Pas de souci. Il y a Anneli, Mdaddy, c'est ça ? Mdaddy, qui veut poser une question. Oui, c'est ça. Oui, bonjour, Révin. Bonjour. La question porte sur la gestion du rebond, justement, sur ce passing game. Comment est-ce que tu gères cette situation ? Est-ce qu'il y a des consignes précises au niveau du nombre ? Comment tu gères cela ? Très simple, il y a des consignes précises de qui va au rebond. Qui va au rebond ? Par exemple, si un tir est pris, je te donne une balle, voilà, la 2, on enlève ça, hop, cut, elle, elle est ici, tu vois, elle tire là, c'est forcément cette joueuse-là qui va aller au rebond, celle qui est à l'opposé, à 0 degré. On l'oblige à aller au rebond, elle, on l'oblige à aller au repli, d'accord ? Elle, elle va aller au rebond aussi, et elle, elle va courir pour aller dans le repli. Voilà. Tu vois, c'est vraiment nos principes sur le rebond, chez nous. Voilà. Tu m'entends ? Très bien, c'est très clair. Merci. Il n'y a pas plus simple. On n'a pas de… On veut toujours trois joueurs au rebond parce qu'on veut des rebonds off. C'est un truc qui nous… qui compte pour nous. Mais derrière, on veut aussi assurer le repli avec ces choses-là. Donc voilà. D'autres questions ? Ouais, Florent ? C'est par rapport au rebond aussi. Pourquoi est-ce que du coup, on va dire, d'un autre aspect plus… Comment dire ? Au niveau de la distance par rapport à l'arc des cercles, au panier, pourquoi est-ce qu'on va faire partir la carte qui est plus loin de son propre panier et on ne la fait pas aller au rebond alors qu'elle va rajouter par exemple un peu plus de taille et qu'elle est plus proche que… J'ai plus le… Ouais, attends, je te remonte le schéma. Le schéma ? Voilà. Qui n'était pas un peu plus proche que la 2, admettons. Ou la 5. Pourquoi ? Est-ce que c'est pour mettre de la taille avant ou c'est juste une configuration ? Non, c'est juste… N'importe qui est… Ce que je disais tout à l'heure, j'ai mis des chiffres et ça pourrait être des croix, tu vois. Il n'y a pas de poste. Ça peut être… N'importe qui doit aller. Pourquoi celle-là ? Parce que généralement, quand tu as un tir, ça c'est des pourcentages, 70% des tirs repart à l'opposé. À gauche, oui. Ouais, tu vois, à l'opposé de là où tu tires. Et pour nous, c'est… La 3, je la vois descendre là, mais tu sais, elle peut faire cette course. En fait, on veut qu'elle s'occupe de cette zone-là. Cette zone-là, c'est elle. Et pourquoi la 4, on l'a fait courir là, comme ça ? Parce qu'on… c'est plus compliqué pour nous, à nos yeux, de voir elle retourner dans le jeu-là qu'elle. Ok. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'on pense que dans une course de sprint, elle va être mieux dans le repli et assurer le repli avec la poste 1. Alors quoi ? Alors que la 5 va quand même suivre le shoot de la 2 manuellement. Enfin, automatiquement, pardon. Alors, j'ai… D'accord. Tu as répondu à ta question ou pas ? Ouais, du coup, c'est bon, j'ai compris. Ouais, ouais. Super, très bien. Perfect. Là, j'ai une question à Vincent. Je vais répondre à ta question que tu viens de me poser. La question, c'est j'ai une équipe de seniors départementales à qui j'essaye de mettre en place ce principe de mouvement sans ballon. J'ai un groupe très rétérangène, que ce soit sur la technique ou la compréhension du basket. Du coup, comment tu ferais pour la mettre en place efficacement sans en frustrer certains ? Comment je la mettrai en place sur un groupe de seniors départemental ? Je pense que de créer dans le jeu, de créer dans le jeu, même sur des seniors, de créer dans le jeu, c'est le plus important. C'est-à-dire que, quand j'expliquais tout à l'heure cette volonté de jouer là à 4 contre 3, si tu la mets dans la situation, ce n'est pas une question de technique ou de compréhension du basket. C'est je passe, je crée un mouvement. Je bouge. Je bouge. D'accord ? Après, il n'y a pas de vérité dans ce que moi, je fais ou ce que je dis. Là, c'est mes mouvements qu'on a concertés à 3 coachs après une discussion de 2h30 et qui a amené à cette discussion-là. Mais dans cette discussion-là, il y a eu plein d'autres mouvements sur lesquels on a débattu. Donc, je pense que c'est de trouver un truc qui te paraît hyper simple pour toi, hyper simple pour tes joueurs. Et on en revient un peu à la question de est-ce qu'il faut intégrer les joueurs à cela et demander un peu à ces joueurs qui sont peut-être frustrés techniquement qu'est-ce qui leur plaît dans le fait de bouger, de mouver où ils veulent être, où ils se sentent plus à l'aise dans leur jeu. Et je pense que c'est de vous faire des trucs très simples. Le passé va, c'est ce qui est pour moi le plus simple au basket. Et tu vois, là, on le fait à 5 avec des mouvements un peu compliqués malgré tout quand on revient sur ce que j'ai montré sur cette première partie. Ouais, quelqu'un... Alors, Vénie, si tu veux, pour compléter tes propos, pour répondre à la question d'Eva un petit peu, pour aller un petit peu plus loin, moi, j'ai un peu vécu ça il y a 14 ou 15 ans où j'avais une équipe de senior région, mais pas PNM, ça devait être R2, je crois. Et j'avais un groupe ultra hétérogène puisque j'avais des mecs qui avaient juste joué en département, d'autres qui avaient toujours joué en région, et puis un mec qui avait joué en proa et un mec qui avait joué en N1. Voilà. Le mec qui a joué en proa, il avait fait trois matchs avec nous. Et du coup, l'idée, c'était de trouver un mode de fonctionnement qui allait fonctionner à tout le monde parce que si on mettait un jeu de système, ceux qui avaient peu de vécu basket, ils allaient être dans la répétition et souvent dans l'oubli. Et puis, ceux qui avaient beaucoup de vécu basket, ils allaient être frustrés et quand ils allaient être dans la lecture, les autres, ils allaient avoir du mal à comprendre. Voilà. Donc, en fait, j'ai juste mis en place un jeu de règles de août à Noël, donc de août, septembre, octobre, novembre, décembre. On a mis juste un passing game avec quelques petites règles qui étaient je ne reste pas plus de trois secondes dans le même spot. Quand je fais une passe, je coupe au panier et je ressors à l'opposé. Et puis, on avait mis un petit moyen de mnémotechnique qui était je vais d'un spot à un stop sous le cercle et d'un stop à un spot. Donc, je vais d'un spot à un stop et d'un stop à un spot. Voilà. On les obligeait à s'arrêter sous le cercle et à ressortir. Et puis, le temps pour le stop sous le cercle, il dépendait des profils des joueurs. Voilà. Et les joueurs intérieurs restaient un, deux, trois, quatre, cinq secondes sur le poste bas pour essayer d'avoir la gonfle. Et puis, les extérieurs, ils s'arrêtaient une demi-seconde pour juste prendre contact et ressortir. Voilà. On a juste fait ça et les mecs ont vraiment adhéré avec une entrée genre diamant. Et puis, peu importe qui est-ce qui sort, si c'est les intérieurs, les extérieurs. Enfin, voilà. Et puis, après, on a rajouté des petites règles petit à petit qui est, quand je suis intérieur, que j'ai la balle en haut et que je passe la balle dans l'aile, je peux suivre et aller poser un écran porteur de balle. Voilà. Que des choses comme ça. Et finalement, ça fonctionnait très bien aussi sur la taille de zone. Donc, voilà. Pour répondre à la question d'Eva, moi, je l'ai expérimenté et ça a assez bien fonctionné. Je l'avais fait aussi sur un groupe de U15 départ, mais encore beaucoup plus simple que Vincent parce que des U15 qui étaient un peu dans la même idée où il y avait des joueurs qui flirtaient avec le niveau région U15 et des joueurs qui étaient débutants. Et c'était toujours, comme il disait, des trucs très, très simples où tu rajoutais des petits trucs une fois que c'était assimilé. D'autres questions ? Non, oui ? Bon, directement. Donc, ce que je voulais continuer un peu sur cette situation un peu pédagogique que je trouve hyper intéressante, c'est la volonté toujours de... En gros, les défenseurs commencent toujours un pied dans la raquette, commencent toujours un pied dans la raquette là, d'accord, dans ce format-là. La balle commence sur les postes arrières, sur les postes arrières, ici. Et chaque fois que la joueuse touche, elle doit revenir dans la raquette. Et dès que la joueuse attaquante est touchée, elle est obligée de faire la passe à l'une des joueuses. D'accord ? À l'une des joueuses. Donc, par exemple, dès que la balle est ici, qu'elle est touchée, elle va créer un mouvement pour bouger et là. D'accord ? Et donner la balle de ce côté-là. Toujours dans cette idée que du côté ballon, on devrait donner une solution de passe et donc, du coup, le mouvement n'existe pas forcément puisque dans le démarquage, il est fait avant. D'accord ? Puisqu'il y a eu... Elle est passée d'un côté à l'autre. Donc là, et donc, par exemple, là, elle a touché, ici. Elle va donner la balle là. D'accord ? Ça peut être elle qui vient toucher, qui va revenir et on switch une position en défense. Et du coup, ce mouvement-là de passer va faire en sorte de trouver un tir favorable où tu vas être tout seul et pouvoir armer dans des extra passes, coupées, équilibrées. Au début, tu peux le faire à trois points, mais après, il y a souvent des tirs qui vont être pris ici. Il y a des tirs qui vont être pris jamais dans la raquette parce qu'on l'interdit, mais toujours autour de cette zone intermédiaire ou à trois points. Et tant que tu fais évoluer la situation, derrière, tu rajoutes un quatrième défenseur où là, ça va être encore plus dur, plus dur de trouver un décalage. Donc, les mouvements doivent être meilleurs, les changements de rythme aussi. Et dans l'évolution de ce qu'on veut, ça va amener encore plus de précision et de timing dans notre passing game et donc de toujours faire le bon choix. Donc ça, ça a été vraiment notre crédo autour du jeu sans ballon de faire toujours le bon choix. Voilà. Après, pour continuer un peu sur cette histoire de jeu sans ballon, là, c'est vraiment notre passing game fait un peu de système. D'accord ? C'est des choses où en fait, c'est que du mouvement sans cesse. C'est que du mouvement sans cesse. Ça, c'est ce qu'on faisait. C'est la base du début. Mais c'est toujours cette volonté de couper, de rééquilibrer, d'avoir des ballons dans les bons espaces. Ça, c'est pas très intéressant pour vous. Je pense pas que ça soit quelque chose qui va vous amener. Je voulais le mettre, mais après réflexion dans les échanges qu'on a eus, c'est pas des choses qui peuvent être intéressantes parce que c'est un peu fermé à la fin. Donc voilà. Voilà pour moi. s'il y a des questions, s'il y a des choses sur lesquelles vous voulez changer, je suis là. Même les questions sur l'académie, n'hésitez pas. Donc voilà. ça va bien. Attends, micro. Ouais, tu m'entends ? C'est bon, je t'entends. Si c'est là, tu l'as montré en 4 contre 3, tu peux évidemment le transposer en 3 contre 2. En 3 contre 2, mais si tu le fais en 3 contre 2, il faut vraiment le faire dans un truc beaucoup plus restreint. Ouais. En 3 contre 2, on va le faire. Attends, je vais te mettre face draw. si on le fait en 3 contre 2, par exemple, 3 contre 2, ça va être, tu vois, là-dessus. Ça va vraiment sur des trucs plus restreints. C'est juste le timing de passe. Tu vois ? Ouais, à l'intérieur des 3 points, par exemple. Ouais, à l'intérieur des 3 points. Ça va plus être, ça va plus être, comment dire ? Ça va plus être vraiment la réalité de ce qui se passe. Mais vraiment dans l'idée de faire le bon choix ou donner la balle au bon joueur. Je te dis ça par rapport à des catégories genre U13 ou en dessous qui vraiment commencent le basket, tu vois, pour leur apprendre le mouvement, tu vois, sans... En sélection, je le faisais beaucoup, ça. En sélection départementale, U13. Tu vois, avec des jeunes joueurs, c'était génial. C'est Romain Cheneau qui me l'avait montré, cet exercice, il le faisait beaucoup avec ses joueurs pour prendre des décisions vite. Mais je trouve que si tu le fais sur le plus jeune, moi, je le faisais sur U13 et sur les U11 qui étaient vraiment de très bon niveau. Ouais, ouais, OK. Mais c'était... Ce qui est bien, c'est que déjà, ça crée du jeu et ça s'ensibilise le jeu là-dessus et en plus de ça, ça les fait prendre des tirs rapidement. Ouais, bien sûr. Donc, du coup, c'est faire des choses. Dans un périmètre accessible aussi pour eux, quoi. Exactement. Exactement. Nous, tout le monde peut tirer à trois points, tu vois, sur le centre de formation. Ouais, bien sûr. C'est pour ça qu'on le fait assez large et puis qu'il y a beaucoup de tirs à trois points. mais ça revient sur ce que je te disais tout à l'heure, même dans notre histoire de quand tu crées un démarquage, ça reste un jeu sans ballon malgré tout et quand tu crées un démarquage, d'attraper la balle pour tirer, c'est quand même la base du basket et nous, on avait perdu ça. Donc, c'est pour ça On est capable de prendre des choix rapides en fonction des situations, lire le jeu, s'adapter et se déplacer. Exactement. C'est ce qui manque le plus aux jeunes dans l'apprentissage, c'est ce QLA de déplacement. Et c'est ce qu'ils expriment un petit peu, c'est qu'après, dans les U17, les U20, on trouve beaucoup de lacunes à ce niveau-là. Le problème, c'est qu'ils pensent que le basket, c'est que des systèmes et ce n'est pas vrai. Je veux dire, on regarde en pro, c'est généralement, si Ducah est encore là, je pense qu'il peut confirmer ce que je dis, c'est rarement que les systèmes qui font la différence. C'est beaucoup de lecture, de faire le bon choix. Si tu as joué ce code, tu vas agresser sur un dribble tiré. Si tu es loin, tu tires. Moi, je le vois, par exemple, à Lyon, avec nos pro à nous, des filles comme Johannes, des filles comme Isha Clark, c'est que de la lecture. Elles sont dans des plaies, mais elles ne font que sur la lecture. Elles sortent beaucoup des situations parce qu'elles ont lu quelque chose. Bien sûr. De toute façon, c'est la phase ultime d'adaptation. à la défense qui se proposait. C'est ça. On a eu la chance au centre de formation pour une anecdote d'avoir Alicia Clark avec nous à l'entraînement sur deux entraînements. Et on a fait ce passing game et elle a excellé juste dans la lecture. Parce qu'elle était toujours dans le choix juste grâce à son expérience, tout ça. Tu vois, c'était sur des principes très simples. Et quand on discute avec elle un peu après, pour ceux qui ne me connaissent pas avec moi, avec mon super anglais, c'était compliqué, mais j'ai une autre qui parlait et puis j'écoutais, elle disait que c'était là où elle préférait jouer parce qu'il y avait de la liberté, parce qu'il y avait des choix à faire, parce qu'elle pouvait s'exprimer comme elle était. Donc voilà. Ok, super. Merci. Mehdi. Mehdi, ouais. Il y avait Mehdi qui avait levé la main. Mehdi, on ne te voit pas, on ne t'entend pas. Peut-être ton micro est coupé et que tu essayes de parler. Non, ton micro est allumé pourtant. Bon, il y a quelqu'un d'autre qui veut poser une question puisque a priori, on ne peut pas entendre Mehdi. Non. Allez, allez, lâchez-vous. Ne vous inquiétez pas, je ne mange pas, je ne mors pas. Et si c'est sur d'autres sujets, je peux y répondre. J'adore discuter basket. Je suis moins intéressant que Lucas. Je n'ai pas mes petites lunettes, c'est pour ça. Bon, s'il n'y a pas de questions. Tu n'as pas de questions, Vincent, toi, non, non plus ? Non, non, moi, je ne vais pas poser la question à la place des autres. Ah, attends, je crois que Mehdi a écrit. Non, ça ne marche pas. Bon. Bon, ben, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous libère et je vous souhaite de passer une bonne journée. On se revoit dimanche prochain. Merci, Erwin, pour ta disponibilité et pour la qualité de ton intervention. Il n'y a pas de problème. ceux qui veulent me contacter, n'hésitez pas. Vincent a mon numéro. Il peut le donner à ceux qui veulent échanger, qui veulent... OK. Qui veulent échanger ou parler de basket ou des questions. Voilà. Ça marche. Je le fais tout de suite. Merci, Erwin. Passez une bonne journée, tout le monde. Passez une bonne journée. Ciao.